Brokhan vu qu'il y a une mecha, ou les yeux de serpent c'est sympa hein, faut un peu chatter mais ça peut être cool. Salut Golden Sayah, comment ça va ? Merci Speed, Spiderman, Spiderman 1, merci pour le soutien c'est gentil, merci à toi. Merci beaucoup, 3, 4 ça aurait été pas mal avec ça et ça, mais c'est ouf. Grosse banane c'est cool. Est-ce que ta session se passe bien ma run ? Aujourd'hui non, on a perdu un peu, peut-être 200 ou 300, mais c'est normal c'est une nouvelle meta, il faut apprendre les nouveaux patterns etc. L'important ça reste la théorie, gagner perdre, finalement ça c'est court terme, la théorie c'est moyen terme. Ça c'est cool rapidement comme ça dans la game. Ou lui. Moi je préfère cette meta et toi ? J'aime bien, l'autre j'aimais bien aussi. Celle-là il y a, on va dire qu'il y a peut-être, ouais il y a plus de compo jouable, mais c'est normal post patch. Je prends ça, je prends la banane, la question c'est est-ce qu'on le boost lui ? Non parce qu'on a envie qu'il meure. En vrai non hein. Salut miche d'aube du 22, ça se passe comment les tournois c'est ouvert à tous ? En général oui. En tout cas le tournoi que j'organise il est ouvert à tous. Ne vous en veuillez pas trop, votre adversaire vous a fait de sales coups. On peut re-hup. Ou ça et ça. Murcule. Ah Murcule ça peut être pas mal. Mais on boost à fond le Murcule et on garde un truc dans la main genre le mur dragon. Ça fait une target en vrai ça. Démon reste fort même après l'équilibrage. C'est jouable démon. Fort je sais pas, c'est jouable. Ça dépend comment t'es dans la partie, quel perso tu as. Il y a des démons qui gagnent, il y a des démons qui perdent. Il y a rien qui est injouable. Je pense que la mécanique des bibelots va rester dans le patch à venir. Ah dans le patch mi-saison tu veux dire ? Ah zut. Dans le patch mi-saison, c'est une bonne question. Ah ah tenez, ça va vous remettre en selle. Je le regarde en main je pense. J'avoue que je sais pas. Patch mi-saison, oui je pense quand même. Le truc c'est qu'est-ce qu'ils vont rajouter ? Bibelot plus Quette ? Non. Bibelot plus Buddy ? Bibelot plus des nouvelles cartes ? En fait ils changent les cartes, peut-être. Parce que ce qui me paraîtrait le plus cohérent c'est de faire un patch de cartes. Troisième bibelot peut-être ? Oh il note, en vrai, pourquoi pas. Ouais mais les marins n'a plus de sens dans ce cas là. Anomalies ouais. Ouais mais les anomalies ça rend le jeu trop fou. Ça marcherait pas avec les bibelots. Non mais ça fait ça à chaque fois. Non mais c'est un truc de fou. J'aurais pu me filer là. Ah là c'est pas cool quand même commencer la gama 17. C'est pas cool quand même. Non mais ça fait ça, c'est pas cool et c'est pas cool. C'est pas cool quand même. Ouais. Ok. C'est quoi ta compo préférée en ce moment ? Ouah c'est elle qui gagne, elle me va très bien. Si ça, ça gagne par exemple, ce sera ma compo préférée. Il n'y a pas moyen de rentrer un pourcentage en fait, c'est horrible, c'est tellement frustrant ce jeu quand c'est comme ça, on est à 13, on démarre la game, on est à 13. Bibelot ! Bon à la shop j'imagine, vu qu'on est à 24. Ça marche pas ça ? Non ça marche pas. Ça marche pas ? Mieux ! Mieux ! Mieux, mieux, mieux. Mecha ça fait peur de mettre, en même temps c'est un gros truc devant mais je pense que c'est comme ça. Non ça en fait. Ok bon, tour 6, Massacreuse, Taverne 4. Est-ce que je gèle cet ennui haut ? Je pense pas. Mais on est à 13 quoi. Donc si par exemple on joue contre quelqu'un qui a vraiment ultra Hyrule, on est plus là. Mais après on est bien quand même. J'ai peut-être droit au bonheur en fait. Peut-être. Peut-être. Et là on meurt. C'est possible. Je le prends quand même ce déflec. Faut bien un Boubou divin. Enfin un Mecha plutôt je voulais dire. Ouais prochain tour on va up pour le spell d'armure. Ouais franchement c'est fat quand même. Tour 6, Draca, Tour 7, Draca, enfin Tour 6, Massacreuse, Tour 7, Dracarix c'est vraiment bien. Pour Hello Fresh tu sais si c'est relié à un même foyer ? Si j'ai déjà un compte ma compagne peut profiter de l'offre ? Je crois que c'est lié à l'adresse mail si je dis pas de bêtises. C'est le dernier jour hein. Si jamais profitez-en. Enfin profitez-en et profitez-en de manière générale. Le dernier jour après l'offre s'arrête. Salut Coolgan ça va très bien et toi ? J'ai fait deux games en une journée avec Alakir. Bob me donne les dragons début de combat mais me file les bons bibelots. Qui booste les autres persos après des restructions de top 1. Je suis content aujourd'hui je tentais l'extrasage. Je démarre bien mais pas de bibelots début de combat. Du coup top 6 alors que je jouais clairement dragon. N'est-ce pas étonnant alors que héros et compo étaient alignés ? C'est pas une certitude d'avoir un bibelot lié à ta compo ? Non non. C'est pas parce que t'as de la chance une fois que tu dois avoir de la chance tout le temps. C'est pas grave. Bah ! Est-ce qu'on achète un truc qu'on garde en main Ou non on fait des rolls Est-ce que ça on a envie Évolution durable Est-ce qu'on aura envie d'évoluer quelque chose durablement Je suis pas certain On est un peu bloqué mais C'est du harcèlement là Le sort qui mange il peut être pas mal Même avec le bibelot en vrai le sort qui mange il peut être bien Bon massacreuse ce serait mieux La naga T5 était pas ouf La naga T5 Laquelle Naga T5 Le thrasher Ou le myrmidon J'ai pas vu de myrmidon Mais le thrasher non Mais myrmidon Ouais c'est bien myrmidon Je l'ai pas vu Ah la thrasher non Bah faut jouer des sorts J'ai pas de sort Puis là j'ai quand même fait un up à 13 life Donc On va quand même pas virer une créature On va quand même pas virer une créature À part Et il a donné J'avais dit qu'il a donné Des rogènes de la game Ah non c'est ça Il se rattrape Deux vieilles gemmes Miteuses Bon Déjà un peu d'armure Je serais quand même rassuré Dans un premier temps Ah on a Bran On a le canal inattendu Je sais pas Bran Ça va rien faire là Canalisation Je pense On va aller lui faire des places Franchement je vais partir En mode autocollant C'est bizarre même Faut chercher d'autres ça Armure aussi Ah Non Peut-être que c'est lui qui saute C'est lui qui saute Pour le pocheur Et hop On va pas jouer Une carte Pour jouer une carte Ouais Bran il sert pas à grand chose Encore si j'avais boosté mes gemmes Ça aurait pu être sympa Avec quelques gemmes Mais là Là non Ou si j'avais une ala par exemple Pourquoi pas rentrer faucheur Bah je suis à 13 Oh nice Ah ça c'est super 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 Comme ça ça m'amène de rentrer un fauscheur, beau ça ! Bah en plus il y a le sort qui enlève ça c'est super. Et puis on vire lui pour acheter... Il y a des tavernes 3 cool, ouais il y a firex, il y a des machins quand même. Peric, sport, c'est tout. Non je veux juste faire ça. Compliqué hein. On n'a pas d'armure ça fait trop peur. Après tour 10 on est vraiment énorme hein, tour 10 mais bon. On n'est pas les seuls à faire des belles games. L'adversaire il peut avoir un super bibelot, ouais ouais. En fait son board il est monstrueux mais... Mais nous on a eu un excès de... Je sais pas si c'est un excès de chance mais... Malchance et chance on va dire. Malchance parce qu'on a commencé à 13 life mais on a trouvé la massacreuse puis la draca. En fait c'est la draca qui est ce que je trouvais massacreuse. Je ne comprends pas ce qu'ils ont voulu faire avec cet oeuf et à quoi il sert. L'oeuf ? Pareil. Je comprends pas. Ah je peux jouer contre le... Non pardon. Ah Nala. Bah Nala c'est bien. On vire ça. La lumière a quitté Céline. Mais lui il sait qu'on a ça J'ai peur de prendre un Leroy à côté d'un Je pense de toute façon On a un board à peu près homogène La Draca dorée fait du bien Tellement C'est vrai qu'on a eu de la chance là dessus Après c'est ménagerie Ménagerie ça reste faible C'est la définition d'un board homogène J'avoue Chope d'aubergile C'est a cari ça Vous voyez ces deux mauvais bibelots Intracaquement ces deux mauvais bibelots Jamais piqués Encore que lui parfois Mais là dans une stratégie où on a Roché la taille 24 c'était intéressant Et dans une stratégie où on s'est board lock Ça c'était bien Et pourtant lui il est peut-être le considéré Comme le plus mauvais Parce que ça a un bibelot supérieur en plus Si tu trouves une autre ménagerie Est-ce que tu l'achètes ? Une massacreuse tu veux dire ? Bien sûr Bah surtout que j'ai mes canalisations Donc je peux facilement virer un truc Son placement il est un peu hasardeux quand même Mais lui il est gros Franchement il a un beau board Bah d'ailleurs il a mis 14 à un type Ouais En fait on accélère le lobby Parce que là il y a un monde Où on se retrouve qu'à 3 joueurs 3 joueurs on joue contre le mort Et derrière finale On pourrait faire finale au tour 13 Fijou t'as dit que t'étais à la montagne maintenant T'es pas vers Aix-les-Bains ? J'ai pas Aix-les-Bains Non j'ai pas Aix-les-Bains Tu viendrais pas faire un tour au FPS ? Tourne votre poker ? France Poker Series ? Non je joue plus le poker depuis 1000 ans J'ai fait que des mauvais scores par contre Ça ça fait mal Oh ça c'est bien par contre Il y a un monde où je prends lui aussi Et je vire ça et une créa Ou alors je vire maintenant la meuf Non je crois qu'il faut virer juste elle On mange On aura fait la gamme à 13 likes C'est faux Maintenant il vaut mieux faire ça Je vois que je fais les deux écoutez Et voici l'étape 19 De ma routine Ouais Je sais pas l'écran solaire il me paraissait pas mal Sur un board aussi homogène Je trouve que c'est Si jamais il doit fonctionner une fois dans une vie Lui c'est maintenant Ah vous voyez il a essayé de mettre Deliroy à la fin Oh on peut gagner Allez 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 Ça c'est chiant comme hit Bon Allez C'est un beau top 2 Ménagerie en top 2 c'est hyper rare en plus Ok Est-ce qu'on garde Il joue Naga Bon il a sûrement plein de boubou divin On peut rester comme ça Ou alors on le vire On prend ce boubou là Ça fait qu'on met lui plutôt Allez Ok Oh cette recrue a l'air redoutable Heureusement qu'elle est de notre côté on n'aura jamais trouvé le champignon parce qu'en vrai on a joué quand même pas mal de sortes c'est vrai on n'a pas les manas pour ce gars non parce que si ça ça fait pas de mana après on peut geler si on veut c'est ridicule de faire ça ah non on n'a pas les manas no mana ok dernier combat c'est incroyable le bord il n'a pas bougé il y a encore un murcule et un pit c'est n'importe quoi il est trop gros lui lui joue la ménagerie améliorée ménagerie naga un nadir en plus il y a sa drac adoré bon c'est un joli top 2 c'est impossible de faire top 1 à mon niveau en massacreuse mais même déjà top 2 je pensais que c'était impossible bon elle est magnifique cette game je pense qu'on fera pas de meilleur game massacre enfin de game ménagerie dans la meta à part jouer nala bran bran doré ou nala doré mais là c'est la vraie ménagerie à l'ancienne quoi draca massacreuse et taverne 2 et taverne 3 tu les compotes tu les compotes tu les compotes tu les compotes et ça t'emmène au bout merci